Quand le football est frappé par la bêtise humaine, encore. Alors que le Real Madrid s'est imposé face au Barça samedi dans un classico relativement animé, des scènes dégoûtantes ont eu lieu en marge de cette rencontre. Comme relayé par Marca, un enfant autiste de 7 ans, fan du Real Madrid, a en effet été pris à partie par une vingtaine de supporters adverses. Vêtu d'une écharpe de son club favori, le jeune Jem Fernandez a été insulté et visé par un pétard aux abords du stade de Montjuic. Selon Marca, 20 à 25 ultra-barcelonais auraient ensuite intimidé l'enfant et sa famille en les encerclant. Mis au fait de cette information, Florentino Perez a pris la décision de les convier à la rencontre de Liga face à Valence, le 11 novembre. Après le succès de Lionel Messi, la réaction de Cristiano Ronaldo fait couler de l'encre. Le Portugais se fait tacler dans les médias ce mercredi. Mardi, Cristiano Ronaldo, 38 ans, a fait parler de lui. Durant la rencontre de coupe face à l'étifac, le Portugais s'est fait remarquer pour son comportement. Après un but refusé pour son équipe pour une position de hors-jeu visiblement, l'ancien du Real Madrid, qui trouvait cela injuste, a demandé à ce que l'arbitre de la rencontre soit remplacé. Il a montré du doigt l'homme au sifflet, puis il a réalisé le signe du remplacement avec ses mains. Le tout avec un sourire narquois au visage. Une attitude jugée déplacée par les personnes présentes dans les tribunes. Certaines ne l'ont d'ailleurs pas ménagée durant la rencontre. En effet, quelques supporters adverses ont lancé des Messi. CR7, qui riait jaune, leur a ordonné de se taire. Il faut dire que quelques heures plus tôt, l'international portugais avait attiré l'attention sur l'huile à la suite d'un message posté sur les réseaux sociaux au sujet du champion du monde 2022. Il avait répondu par des émojis morts de rire à la publication du journaliste Thomas Ronsereau. Ce dernier, qui travaille pour le média madrilénas, et qui est connu pour ne pas être un grand fan de la pulga, avait accelé le vainqueur du ballon d'or 2023. Ce que nous savions est arrivé. Ils ont encore donné un autre ballon d'or à Messi. Il est parti prendre sa retraite à Miami, même s'il avait déjà l'air d'être retraité au PSG, pour préparer la Coupe du Monde. Messi a bien 8 ballons d'or, il aurait dû en avoir 5. Il a le ballon d'or d'Ignesta O'Xavi, celui de Lewandowski qui a remporté 6 trophées en une saison, et celui d'Alan, qui a été le meilleur buteur d'Europe. CR7, qui a donc commenté ce message en rigolant, s'est attiré les foudres de nombreux passionnés de ballons ronds, mais également des médias. En Argentine, on a forcément pris la défense de la légende nationale. Au-delà du triste éditorial de Ronsereau, qui évidemment parle mal de Messi, ce qui a retenu l'attention, a été l'apparition de Cristiano Ronaldo parmi les commentaires, le Portugais, qui ne faisait même pas partie des 30 candidats au ballon d'or 2023, a aimé la publication, et a également commenté avec 4 émoticônes souriantes. Oui, il semble que Ronsereau ne soit pas le seul à avoir été blessé de voir Messi être élu meilleur joueur du monde. Toujours en Argentine, Kixsport a commenté cette sortie du Portugais. La réaction controversée de Cristiano Ronaldo, dans un poste contre le ballon d'or pour Lionel Messi. Le Portugais a soutenu, avec un like et un commentaire, la vidéo d'un journaliste espagnol, qui qualifiait la récompense du joueur de Rosario d'immérité. En Angleterre, pays où CR7 a évolué à Manchester United, on pointe aussi du doigt la superstar lusitanienne. C'est quoi ça Ron ? La réponse est hontée de Cristiano Ronaldo, aux affirmations folles selon lesquelles Lionel Messi, a volé 3 ballons d'or a été par les fans, titre jeu sain. Le tableau y britannique développe ensuite. Les deux hommes entretiennent une rivalité depuis des lustres. Au fil des ans, ils se sont battus pour le titre de meilleur joueur du monde. Mais la 8ème victoire de Messi au ballon d'or lui donne désormais 3 trophées d'avant sur les 5 trophées de Ronaldo, et, aux yeux de beaucoup, clôt le débat. Certains fans suggèrent que la superstar portugaise est un peu blessée en étant davantage derrière son rival, bien que l'on ne sache pas encore ce que signifiait la réponse de la star d'Al Nassr. De nombreux fans ont suggéré qu'ils n'étaient pas contents que Messi ait remporté un autre ballon d'or. Des passionnés de ballons ronds ont d'ailleurs été questionnés sur le sujet. L'un d'entre eux a confié, « Je n'arrive pas à croire à quel point, ce comportement est embarrassant. Il n'a simplement pas accepté que le débat soit terminé. » Un autre a, lui, commenté, « Cristiano Ronaldo est tellement enfantin, c'est le goa de certains. Le ballon d'or de Messi a vraiment blessé ce type. » En Espagne, Mendo de Portivo, Mediapro Barça, a taclé le joueur de 38 ans. Même si Cristiano Ronaldo n'avait absolument aucun rapport avec la cérémonie, car il n'a pas été nommé, il est entré dans la polémique en réagissant à une publication d'un journaliste qui n'était pas favorable à la décision de le donner à l'argentin. Les commentaires sont moins durs au Portugal, le pays de CR7. CNN a écrit à son sujet, « Cristiano Ronaldo a réagi subtilement à la huitième victoire de Lionel Messi au ballon d'or. » Le son de cloche est similaire du côté de Jogo ou d'Abola. Cristiano Ronaldo n'a pas commenté le gala du ballon d'or sur ses réseaux sociaux, mais il a réagi à la publication concernant l'analyse du journaliste Thomas Ronsereau, directeur adjoint du Journalas, qui critique l'attribution du prix à Lionel Messi, pour la huitième fois. Enfin, du côté de la presse saoudienne, on n'a pas forcément évoqué la sortie de CR7. C'est surtout l'attribution du Mondial 2034 qui fait logiquement la une là-bas. C'est parti, c'est parti.